Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la blockchain. Comme je vous l'ai dit, il y aura plusieurs épisodes. On va essayer de faire un épisode par mois pour que ce soit digeste pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste, mais je trouve que la technologie blockchain est une technologie qui est vraiment impressionnante et qui peut servir dans beaucoup de secteurs. Aujourd'hui, on s'intéresse au secteur du transport maritime et du commerce international. Donc, si tu veux savoir comment implémenter le système et la technologie blockchain dans ce secteur-là, tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. On se revoit tout de suite. Le secteur du transport maritime et du commerce international. C'est un secteur très important parce que vous savez qu'aujourd'hui, le transport international et le commerce international se déroulent la plupart du temps par bateau. vu que, prenons le cas de la Chine, qui est l'usine du monde. Que ce soit des produits qui sont en Afrique, des produits qui sont en Europe, peu importe, partout dans le monde, vous avez des produits qui viennent d'Asie. Et pour transporter un produit d'Asie à un autre continent, le plus rapide, bien évidemment, c'est l'avion, mais l'avion coûte beaucoup plus cher. Et le plus rapide, donc, et le moins cher, c'est le bateau. On parle en termes de délai. Pour acheminer un produit d'Asie jusqu'en Europe, vous avez entre 8 à 16 semaines. D'accord ? Parce que 8, c'est le délai standard. Mais si vous arrivez au port et que vous avez plein d'embouteillages, parce que ça existe, ces embouteillages de bateaux, ça peut prendre plus de temps que prévu. Et lors de ces 8 à 16 semaines-là, vous avez énormément de fraude dans tout ce qui est transport maritime, et vous avez énormément de retard. Et donc, la blockchain peut aider à améliorer ce système-là, et on va voir comment. Alors, comme je vous le disais, il faut savoir que 9 produits sur 10 dans le monde sont acheminés par voie maritime. C'est énorme. Donc, 9 produits sur 10. Ce qui fait que la voie maritime est, entre guillemets, la voie reine, et la voie où, si vraiment vous vous engagez dedans, et vous améliorez ce secteur-là, vous pouvez vous faire énormément d'argent. Et il faut savoir que les coûts administratifs sont très, très élevés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne encore avec du papier. D'accord ? Il n'y a pas de système électronique, il n'y a pas de système de traçage qui soit précis, qui permette de retracer votre marchandise d'un point A à un point B lorsque vous prenez, vous acheminez vos marchandises par voie maritime. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les coûts d'administration sont très élevés, et ils représentent un cinquième du frais maritime. C'est énorme, un cinquième. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais c'est énorme juste pour les coûts administratifs. Et donc, lorsque vous acheminez vos marchandises, sachez qu'en moyenne, vous avez au moins 30 organismes qui vont contrôler les marchandises, qui vont contrôler les documents, qui vont contrôler le bateau, qui vont contrôler ce qu'il y a dans les conteneurs, etc. En moyenne, 30. Et tout ça, comme j'ai dit, parce qu'il y a un processus qui est encore très papier et très archaïque. Comment ça fonctionnerait ? En fait, ça fonctionnerait de telle manière que chaque fois qu'un acteur logistique, donc de la chaîne logistique, du transport maritime ou du commerce international, signe un document, ce document crée une version numérique de ce document-là écrit. D'accord ? Et lorsque cette version numérique-là est créée, ça crée une empreinte numérique, cryptée et unique qui est enregistrée sur la blockchain. D'accord ? Donc, c'est une blockchain qui peut être publique, c'est-à-dire que tous les membres de la chaîne logistique y ont accès, ou une blockchain privée. D'accord ? Et le plus, donc vous savez très bien, je vous ai expliqué un petit peu dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder, sur les particularités de la blockchain. Donc, lorsque c'est inscrit sur la blockchain, on ne peut plus le modifier. Et en plus, c'est une empreinte privée, triptée et unique. Donc, on ne peut plus changer. Donc, à chaque fois que vous mettez une information, ça y est, elle est scellée à vie, on ne peut plus la modifier. Et le plus qui est important dans cette blockchain-là, c'est que, en utilisant des capteurs et une puce, par exemple, les puces NFC, ça permet de collecter des données, par exemple, sur la position de la cargaison, sur les conditions de transport, transport, etc., tout un tas de données qui sont directement acheminées à la blockchain en temps réel. Ce qui fait que, vous pouvez regarder en temps réel où est votre cargo, où est votre conteneur, comment c'est acheminé, quelles sont les conditions, est-ce que c'est humide, est-ce que ça va abîmer votre marchandise, où est-ce que c'est arrivé, à quelle heure. Et tout ce processus-là, permettrait d'économiser 20% du coût du transport maritime aujourd'hui. 20%, c'est énorme. Et surtout, ça permettrait de recevoir sa marchandise beaucoup plus rapidement. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas, je vais prendre le cas des Africains, souvent, le temps qu'on met à dédouaner quelque chose, c'est impressionnant. Et souvent, les douaniers, ils nous disent, non, mais on a perdu un papier, donc ça reste là. Non, tel n'a pas signé ça, donc ça ne sort pas. Là, au moins, tout est sur la blockchain. Il n'y a pas de souci de, non, tel n'est pas signé, on a perdu un papier. Tout est enregistré sur la blockchain. Vous arrivez, tac, moi, ma marchandise est là, on la sort. Bon, bien évidemment, il y a toujours des problèmes de corruption, mais au moins, là, ça enlève une petite partie. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous sur la blockchain et son application possible dans le domaine du transport maritime et du commerce international. J'espère que j'ai été assez clair pour tout le monde. Si j'ai fait une erreur ou si je n'ai pas été assez clair sur un point, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On est là, entre guillemets, pour se pousser vers le haut. D'accord ? Je ne suis pas un spécialiste de la blockchain, comme je vous l'ai dit. Je trouve que cette technologie est fabuleuse et je pense qu'il est intéressant d'en parler dans le domaine industriel, vu que le domaine industriel, c'est le mien. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos de ce type-là. Il y en aura encore, je crois, trois, trois ou quatre, je ne sais plus. Bref, suis-moi sur Instagram pour plus d'infos sur le développement des produits et sur l'industrialisation. Porte-toi bien d'ici la semaine prochaine et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mad. Bye !